et bien salut à tous bienvenue dans une nouvelle vidéo sur aquare aujourd'hui nous allons parler d'un filtre de brassage une pompe de brassage plus exactement pour essayer de mettre un peu courant dans ce bac et de nettoyer des poussières qui sont un peu partout sur les plantes donc je vous montre ça tout de suite c'est la ways stream max classique 2000 donc comme je te disais tout à l'heure donc j'aimerais bien faire un brassage dont je sais pas comment ça ce que ça va donner j'ai jamais utilisé ce type de pompe j'aimerais faire un courant comme ça circulaire en plus du courant produit par la canne de rejet pour brasser un peu plus donner un peu plus de courant dans ce bac et essayer d'éliminer un peu ce qu'il ya sur les plantes parce que ça fait pas très joli les poussières qui sont en fait et des poussières de bois et pourquoi des poussières de bois parce que j'ai des ancistrus dans ce bac et les ancistrus mangent le bois et donc j'ai plein de poussières marron donc à mon avis c'est ça donc j'ai eu cette idée de faire ça d'installer une pompe pour brasser un petit peu l'eau alors là l'avantagent l'avantagent c'est que cette pompe elle se règle ici toi là il ya un petit bouton 2500 à 2000 litres heure et d'ailleurs on va peut-être l'ouvrir il s'en pense allez on va voir ça tout de suite alors ça a été une vraie galère parce que cette cette commande je l'attends depuis trois semaines elle était en rupture de stock chez c'est une commande de chez aquaplante entre entre 20 et 30 euros je sais plus très bien chose comme ça et donc elle est arrivée hier donc on va voir ça donc voilà l'emballage super bien emballé donc elle est assez petite 1 ce qu'il y a là dedans il n'y a rien là dedans il n'y a rien alors elle est assez petite c'est ce que je voulais vous êtes à peu près ouais 10 12 cm donc orientable à 360 degrés de haute en bas voilà ça c'est génial et ici un petit réglage est ce que la mise au point se fait la mise au point veut pas se faire il ya un petit réglage ici pour aller 2500 à 2000 litres heure voilà le design est assez sympa l'hélice ici donc quatre ventouses quatre ventouses pour le la fixer sur la paroi il existe si ça fonctionne et si je suis content il existe une platine aimantée pour mettre de part et d'autre du vert pour la fixer et ce sera beaucoup plus facile si je veux la mettre la retirer bon allez on voit ça ce que d'ailleurs on voit ce que ça donne tout de suite dans le bac bon je venais de m'apercevoir que le petit bac des crevettes derrière était encore à la fin était encore était allumée donc ça faisait un reflet donc du coup le problème est résolu je l'ai éteint donc maintenant on va pouvoir je vais enlever ça le cache on va pouvoir mettre cette pompe à l'intérieur donc je vais la glisser ici je vais la mettre là comme ça ça va pouvoir souffler par là je vais pas la mettre derrière parce que si je la mets derrière ça va être à contre courant avec la canne de rejet aucun intérêt bon j'espère que vous allez voir quelque chose on enlève hop le petit serre câble donc il y a à peu près combien il y a de longueur de câble là dessus à peu près un mètre bon non plus il y a à peu près deux mètres de câble donc ce qui est plutôt pas mal ouais un truc que j'ai oublié de faire c'est mettre les ventouses un peu de lumière comme ça tac et là je vais te montrer pour les ventouses c'est tout simple alors c'est tout simple hop quatre trous on en quille les ventouses dedans si elle veut bien y aller une galère un m2 va y aller ouais 3 et 4 un petit peu dur à mettre quand même donc je verrai par la suite si je commande la platine donc ensuite ensuite il va falloir que je la mette dans ce sens là dans ce sens là le câble il va partir là haut voilà allez go on voit ce que ça donne je vais déjà passer le câble sans le mettre dans l'eau de préférence il paraît qu'il paraît que l'électricité et l'eau ben ça colle pas ensemble quoi les plantes de surface là qui ont vachement poussé l'épistinia salvinia je crois que c'est ça donc alors moi ce que je voudrais faire c'est ici quand je secoue ici on va zoomer un petit peu quand je secoue quand je secoue là ici hop voilà plein de saletés et plein de saletés qui viennent se répondre un peu de dans l'eau donc mon idée mon idée va essayer de essayer de brasser un peu voir ce que ça donne donner un petit courant ça fera pas de mal en même temps ça ça va oxygéner l'eau donc c'est pas très joli par contre c'est la même marque que la grosse pompe que j'ai la west 350 c'est pas super esthétique mais bon on va voir si ça fonctionne voir déjà la puissance que ça alors je sais pas où est le moins et le plus là dedans on va voir avec la puissance je vais le mettre ici à fond parce que ça donne n'y a pas de moins ou de plus je vois rien bon je sais pas ce que vous en pensez là au niveau design voilà bon ça pourrait être pire dites moi dans les commentaires si vous avez déjà utilisé ce genre de pompe alors ça en général on voit ça dans les aquariums marins voilà qu'ont besoin de pas mal brasser l'eau des fois il y en a deux un de chaque côté mais ça fonctionne aussi très bien dans l'eau douce voilà donc des dites moi si vous avez l'expérience de ces de ces petites pompes si vous connaissez ou pas je m'intéresse alors maintenant on va brancher on va brancher ça attention c'est parti les amis bon ouais voilà tout de suite on voit là ça ça couche les les mériophiles ça ça va bien ouais ça couche pas mal quand même oh ça couche pas mal je vous fais un petit tour d'horizon voilà là les nigerias najas elles sont carrément couché elles sont couché donc là c'est peut-être le max à voyer un hop bon ça fait un peu de bruit par contre après c'est pas mal parce que ça nettoie c'est l'effet que je voulais hop putain ouais ça nettoie alors mon avis ça c'est le max attend je te fais un plan un peu large up voilà alors ça fait un peu de bruit par contre ça c'est un peu chiant ça ça fait ça fait une vibration ça souffle ça rentre même là dedans alors ça ça doit être le max j'imagine si je le baisse ça fait quoi voilà ah non putain en fait le max il est là j'ai l'impression à mort de paix voilà vache rien oui là toutes les plantes elles sont balayés donc c'est joli c'est peut-être un peu fort alors je sais pas après c'est un réglage à trouver d'accrocher ça avec une pince parce que le fil est dans l'eau ça me plaît pas trop si je m'allume c'est que j'ai pris un coup de jus ouais quand on met la main devant on sent ça souffle ça souffle ça souffle je vais peut-être le mettre entre deux j'arrive pas à savoir quel est le plus fort si c'est c'est peut-être celui là le plus fort ouais ouais donc vers le fond c'est moins fort je vais peut-être baisser un peu hop le mettre un peu plus bas et bon si je suis avec la racine baisser un peu comme ça on m'a appelé du coup la vidéo la vidéo a coupé donc je sais plus ce que je disais ouais je disais que donc du coup c'était pas mal j'ai redirigé un peu vers le haut parce que sinon toute l'épistinia venait s'agglutiner ici donc c'est pas je trouve pas ça intéressant pas du tout d'ailleurs donc là en remontant un peu vers le haut et ben ça va peut-être essayer de les faire circuler je sais pas je vais je vais voir ce que ça donne peut-être les mettre aussi que le mettre que la nuit parce que comme il ya du co2 dedans et ben si je brasse trop la journée le co2 il sert à rien quoi si tu mets du co2 et que tu brasses trop ton co2 il s'en va et il ne reste pas dans l'aquarium quoi il y aura il ya plus d'effet quoi donc peut-être le mettre que la nuit après c'est pas franchement c'est pas bruyant c'est pas brillant ça prend pas beaucoup de place au niveau esthétique bon ça se discute ça pourrait être pire et en tout cas c'est silencieux le réglage est intéressant bon là je l'ai mis au minimum et tout s'est agglutiné là bas maintenant toutes les plantes se sont agglutinés sur le côté bon en tout cas c'est efficace pour pour nettoyer vous avez le même problème que moi si vous avez des poussières des poussières dans les plantes et ben là ça déjà pas mal dégagé ça a bien nettoyé donc je vais voir un peu peut-être est-ce que je vais le changer de place je sais pas je vais voir à l'usure ce que ça donne bon et bien voilà pour cette petite vidéo j'espère que ça vous a plu vous avez trouvé ça intéressant dites moi dans les commentaires je verrai à l'usure je trouve ça moi pourtant je trouve ça pour l'instant pas mal donc ben voilà à voir à l'usure je me répète allez assez parlé ciao je vous dis à la prochaine et abonne toi il ya un petit bouton pour régler de 1500 à 2000 litre à 2500 à 2000 litres oh la la et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine et moi je vous dis à la prochaine et moi je suis dit Sous-titrage ST' 501